Bonjour, je suis Michèle Joseph. Bienvenue à Let's Learn English with Anna. L'exercice physique nous maintient en bonne santé, d'où son importance. Cependant, l'exercice physique peut être aussi amusant. Et il y a toutes sortes de façons de faire de l'exercice physique. Quelle sorte d'exercice physique aimes-tu faire ? La natation ? La marche ? Du sport ? Ou de la danse ? En gros, qu'est-ce que tu aimes faire comme exercice physique ? C'est la question à laquelle Anna nous aide à répondre. How do you like to exercise ? Welcome. Anna, our question is how do you like to exercise ? Oh, I do not like to lift weights. I want to find a new way to exercise. Do you like to run ? No, I do not like to run. Do you like to play basketball ? I am not good at ball sports ? Basketball ? Baseball ? Football ? Volleyball ? Tennis ? Ball ? What do you like to do, Anna ? I like to swim and I like to dance. Those are great ways who needs to exercise. You are right, Max. Maybe I can do them together. Or you can also do them separately, like most people. As-tu remarqué que quand Anna parlait à Max et à Daisy au sujet d'action ? Ils employaient deux verbes ensemble. Pour le premier verbe, on entendait « like », « aimer », « want », « vouloir », « need », « avoir besoin de », « plan », « prévoir ». Et devant le second verbe, il y a « to ». Donc, on entend Anna dire « I like to swim », « j'aime nager », « I like to swim ». Donc, quand on parle de choses que l'on aime ou dont on a besoin ou que l'on veut planifier, on ajoute « to », suivi d'un verbe. Now, let's go back to Anna. Elle nous en dit plus. What do you like to do ? What do you want to do ? What do you need to do ? Answering these questions is easier with one little word. To watch. In the morning, I like to jog. I want to play basketball after school. I need to exercise more. To plus jog. I like to jog. To plus walk. I need to walk. To plus dance. I want to dance. I like to jog. I like to jog. I need to walk. I want to dance. Awesome ! You are going to learn a lot of English ! Lorsqu'on ajoute « to » à un verbe, cela nous aide à parler de ce que l'on veut faire. Next, we hear from some friends. Ils parlent de ce qu'ils font comme exercice physique. Remarque bien le « to » devant les verbes. My favorite sport is football. For exercise, I like to dance. My favorite sport is basketball. Ce sont de bonnes façons de faire de l'exercice physique. Maintenant, tu peux t'exercer à parler de tes façons préférées de faire de l'exercice physique. See you again on Let's Learn English with Anna. Look, Anna just sent a video. She planned to swim and to dance. And she is doing both. Go, Anna, go ! What does she have on her head ? thyme, our boss. et t tu